Son excellence, Herr Garbitz, ministre de l'Intérieur, ministre de la Propagande. Corona pénit délectis, la victoire vient aux hommes qui la méritent. Aujourd'hui, les mots démocratie, liberté et égalité ne servent qu'à duper les peuples. Aucune nation ne progresse avec ce genre d'idées. Elles arrêtent toute forme d'action. C'est pourquoi nous avons décidé de les abolir. A l'avenir, nous demandons à tous les citoyens de servir l'État avec l'obéissance la plus aveugle. Nous n'accepterons de refus de la part de personne. Nous retirons les droits de citoyenneté à tous les juifs et autres non-aryens. Ils sont inférieurs et, comme tels, les ennemis de l'État. C'est un devoir pour tous les vrais ariens de les haïr et de les mépriser. Dorénavant, cette nation est annexée à l'Empire de Toménia. Et le peuple de cette nation devra obéir aux lois toméniennes établies par notre grand chef. Le dictateur de Toménia. Le conquérant de l'Osterlich. Le futur empereur du monde. Vous devez prendre la parole. Je ne peux pas. Il faut. C'est notre dernier espoir. Espoir. C'est notre dernier espoir. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juif, chrétien, païen, blanc et noir. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. A barricadé le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de l'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain. Que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles. Et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité. De l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître. Et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes. À une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves. En régimant toute votre vie. Et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Qui vous dirige, vous manoeuvre, se sert de vous comme Chiracanon. Et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains. Ces hommes machines. Avec une machine à la place de la tête et une machine dans le coeur. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le coeur. Vous n'avez pas de haine. Sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est parfait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage. Mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc. Le royaume de Dieu est dans l'être humain. Pas dans un seul humain. Ni dans un groupe d'humains. Mais dans tous les humains. En vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir. Le pouvoir de créer les machines. Le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir. Le pouvoir de rendre la vie belle et libre. Le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie. Utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Descents et humains. Qui donnera à chacun l'occasion de travailler. Qui apportera un avenir à la jeunesse. Et à la vieillesse, la sécurité. Écoutez, ces bruts vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir. Mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde. Pour renverser les frontières et les barrières raciales. Pour en finir avec l'avidité. Avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison. Un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous.